Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'Instant-Sylve sur la réglementation des espaces protégés. Dans l'épisode précédent, nous avons décortiqué ensemble la réglementation concernant l'arrêté préfectoral de protection de biotope des forêts d'altitude du Haut-Jura. Dans cette vidéo, nous parlerons d'un second outil de protection, à savoir la réserve naturelle nationale de la haute chaîne du Jura. Ensuite, nous vous donnerons quelques astuces pour bien préparer vos prochaines sorties outdoor, tout en respectant les espaces protégés. Parlons à présent de la réserve naturelle nationale de la haute chaîne du Jura. Les réserves ont pour vocation de préserver des milieux naturels fonctionnels, écologiquement représentatifs et à forte valeur patrimoniale. Et pour cela, elles ont trois grands objectifs, à savoir protéger les milieux naturels ainsi que les espèces animales et végétales et le patrimoine géologique, gérer les sites et sensibiliser le public. Voici quelques interdits qu'il est important d'avoir en tête lorsque l'on se promène dans la réserve. Les chiens sont interdits, même tenus en laisse, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre d'activités spécifiques. Il s'agit par exemple des chiens de travail, qui conduisent et protègent les troupeaux, et des chiens de secours. La circulation des véhicules à moteur est elle aussi réglementée. Seuls certains véhicules utiles à la gestion des forêts, des alpages et de la faune peuvent circuler et détiennent alors une carte de circulation spécifique. La cueillette est interdite, sauf en ce qui concerne les plantes médicinales, les baies, les petits fruits sauvages et les champignons, tant que la réglementation générale est appliquée. Le camping est interdit. Toutefois, une réglementation spéciale pour le bivouac s'applique sur la réserve. Si vous souhaitez en savoir plus, le lien est dans la description sous la vidéo. Il y a bien sûr d'autres interdictions, mais qui semblent assez logiques, comme le fait de ne pas faire de feu, de ne pas jeter ses déchets, etc. Du bon sens, tout simplement. Les zones de quiétude faune sauvage ZQFS C'est une réglementation spécifique au territoire de la réserve. Il est tout simplement interdit d'y accéder du 15 décembre au 30 juin. Sur le terrain, elles sont délimitées par des panneaux et des banderoles. Ce n'est pas sans rappeler la signalétique de la PPB. Vous pouvez retrouver ces réglementations sur les sites internet du Parc Naturel Régional, du Groupe Tétrajura et de la Réserve Naturelle Nationale. Les liens seront mis dans la description de cette vidéo. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent, cela ne vaut que pour le massif jurassien. Alors, comment faire pour préparer vos sorties pour aller rencontrer les bouquetins dans les Alpes, le descement dans les Pyrénées ou encore les phoques en baie de Somme ? Il existe un outil vraiment pratique pour ça, et il s'appelle Géoportail. Ce site de cartographie vous permet de visualiser les aires protégées en France. Vous pouvez ensuite vous rapprocher des organismes gestionnaires de ces sites pour plus de précision. Je vous mets également le chemin d'accès aux outils réglementaires pour ce site dans le lien sous la vidéo. Nous voilà à la fin de cet épisode. Pour conclure sur cette parenthèse sur les espaces naturels protégés, nous pouvons signaler qu'avec ces deux types de réglementation, tous les acteurs sont concernés à parts égales, et suivent un calendrier qui a été pensé pour limiter le dérangement sur la faune. A notre échelle, chacun d'entre nous représente un petit maillon de la chaîne, et nous pouvons tous contribuer à préserver le calme et la quiétude de ces espaces. Cela profitera à tous les habitants des forêts d'altitude, y compris au Grand Tétra. Merci à vous d'avoir suivi ces épisodes, et à très vite dans un nouvel InstinctSulv ! Sous-titrage ST' 501